Et tiens, si on faisait une vidéo un petit peu différente, aujourd'hui on te fait rentrer dans l'arrière-cours de notre chaîne « Viens, on prend la route ». Salut à toi amateur ou passionné de maison sur roue, bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu spécial aujourd'hui. Tu t'en doutes sûrement, mais quand un youtubeur veut mettre une vidéo en ligne, il faut d'abord la tourner. Et pour cela, il faut du matériel. C'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui, de montrer notre setup vidéo, de montrer le matériel que l'on utilise à chaque fois ou presque. Tu es prêt ? Attention ! 1, 2, 3 ! Alors je vais être clair, le but de cette vidéo n'est clairement pas de te dire ce que tu dois, toi, acheter. Ça c'est nos besoins en fonction de nos moyens, nos petits plaisirs et ce que j'ai jugé utile et fonctionnel d'acheter pour notre utilisation. Autre précision, tu le sais peut-être si tout nous suit depuis le début, j'ai une autre chaîne vidéo qui s'appelle « Le fil de fil » qui était dédiée à notre passion de la randonnée et à ma passion du trail. Elle n'a eu aucun succès, 54 abonnés en deux ans, mais je me suis fait plaisir, environ 25 vidéos, ça m'a permis d'abord de voir les équipements qu'il m'était nécessaire d'acheter, ensuite de me casser les dents sur les logiciels de montage et puis enfin de faire partager aux peu de personnes qui étaient abonnés à cette chaîne, nos deux passions. Et c'est donc à cette époque, il y a 3 ans, que j'ai commencé à acheter du matériel. Depuis, tranquillement, je me fournis en fonction de mes moyens, de mes besoins pour arriver aujourd'hui à un setup qui me semble complet. C'est évident, l'outil minimum, c'est la caméra. Et si tu veux aujourd'hui avoir une caméra, il te faut tout bêtement avoir un smartphone. Aujourd'hui, que tu sois iPhone, Samsung, Huawei ou n'importe quoi, la plupart des smartphones modernes ont des caméras de qualité qui permettent de filmer des images de qualité dans des résolutions suffisantes pour mettre en ligne. Disons que si tu as ça, déjà tu peux commencer. Ça a été donc ma première caméra, auquel j'ai adjoint un accessoire bien utile puisqu'à l'époque, je courais avec ma caméra. Je te montre ça. Ça, ça s'appelle un Grimbal. C'est un Osmo Mobile Model 2. Alors, comme tu peux le voir, il est rafistolé parce qu'il est déjà tombé. J'y adjoint un trépied pour pouvoir le poser. Le but de cet appareil, c'est que quand tu mets ton téléphone là-dessus, toutes tes images sont stabilisées parce que même s'il y a des stabilisateurs là-dedans, c'est bien évident que quand tu cours, ton image a quand même tendance à faire ça, alors qu'avec ce genre d'outils, elle est stabilisée. Tu peux tourner comme tu veux, là-dedans, il y a trois moteurs, trois axes, ton image est parfaitement fluide, un peu comme on voit dans les reportages TV. Ça ne coûte pas très cher, je ne l'ai pas regretté. Par contre, ce n'était clairement pas adapté à ma pratique du trail, je l'ai cassé assez rapidement, mais je l'ai gardé un peu en souvenir pour mes débuts. Le deuxième accessoire que j'ai acheté, c'est un drone. La quasi-totalité des Youtubers aujourd'hui ont un drone, tout simplement pour faire des images magnifiques depuis les airs. A l'époque, j'avais acheté le Parrot Anafi, c'était le plus silencieux, c'était un des plus légers. Aujourd'hui, DJI fait mieux, mais très franchement, pour notre utilisation, c'est top. J'ai pris une batterie supplémentaire parce que ces petits joujoux-là, ça dure 20-25 minutes et après, c'est cuit. J'ai acheté un petit câble pour pouvoir re-rancher mon smartphone sur la télécommande et avoir une visue de ce que voit mon drone. Là, avec ça, je suis paré. Vous l'avez vu dans une vidéo, ça fait plutôt des images sympas, non ? Bon. Je viens de casser mon Osmo Mobile 2 et je ne suis pas satisfait de la stabilisation offerte par mon smartphone. DJI vient de sortir un nouveau produit qui est absolument fantastique à l'époque et qui l'est toujours. Ils ont sorti l'opus numéro 2, c'est le DJI Osmo Pocket. Ça là, c'est un smartphone et un Grimball 3 axes dans un seul petit outil de moins de 200 grammes. Je vous mets le poids exact. Très franchement, ça filme en 4K, on peut faire du selfie, c'est juste génial. Petit inconvénient, impossible de changer la batterie là-dessus, il faut donc faire attention et bien partir à plein avant ou avoir un accessoire que je vous présenterai après. Je lui adjoint comme petit appendice un tout petit objectif qui permet tout simplement de passer en grand angle. C'est aimanté, c'est dessus pour faire du selfie. c'est parfait et je lui adjoint ça. À l'époque était indispensable quand on voulait avoir une connexion wifi entre sa caméra et son smartphone. Ça me permettait tout simplement de la contrôler à distance et elle, là, elle fait le suivi de personnages. Donc sur certaines vidéos de trail de l'époque, c'était parfait pour faire de belles images. La vidéo a commencé déjà depuis quelques minutes, tu te demandes pourquoi je ne parle pas des spécifications de mes appareils, tout simplement parce que je ne suis pas dans mon domaine de compétences. Tout ce que j'ai appris là-dessus, je l'ai vu sur YouTube avec des gens qui sont des spécialistes, qui en parlent très bien. Et donc je t'invite à aller voir leur vidéo si tu veux des informations et puis aussi tout simplement parce que je ne fais pas de placement de produit. Je te l'ai dit, je ne veux pas t'influencer sur tes choix. Je veux juste te montrer ce qu'on utilise et pourquoi pas te donner des idées. Quand j'ai acheté cette Osmo Pocket, j'ai fait vraiment un super achat. Comme je l'ai dit, c'est très bien stabilisé, ça fournit des images de qualité, gros inconvénient. Ça n'aime pas l'eau, ni la pluie, ni tomber dans une flaque. Et quand on veut filmer des randos ou du trail, on ne commande pas toujours le beau temps. Donc ça, ça a été le déclencheur pour un nouvel achat que je te présente, qui est juste là. Il y a quelques années, DJI a sorti l'Osmo Action, la concurrente de la GoPro. J'ai carrément craqué dessus. Pourquoi l'Osmo Action plutôt que la GoPro ? Tout simplement parce que quand elle est sortie, elle avait un écran au frontal, en plus de l'écran au dos bien entendu, qui est active, alors que GoPro ne le proposait pas encore. Et très franchement, à part pour les puristes de l'image, toutes les vidéos, les tests que j'ai pu voir sur les différents sites professionnels ou de passionnés, ne m'ont pas dissuadé d'investir là-dedans. Cette Osmo Action, elle arrive avec une cage qui te permet de la fixer soit sur un trépied, qui te permet bien entendu de le poser à terre, d'avoir une perche de selfie si tu veux avoir un plus grand angle derrière toi. J'ai acheté depuis peu cet accessoire, tu as dû le voir sur certaines de nos vidéos, ça se fixe sur le pare-brise et ça permet de filmer soit la route, soit les cabines. J'en suis très content, le son intégré est très correct, franchement pas grand chose à dire. Et puis surtout, ça tient dans la poche. Tout ce que je viens de te montrer était largement suffisant pour pouvoir faire des vidéos de qualité sur ma chaîne de trail et de rando. Mais voilà, quand j'ai décidé de démarrer, bien on prend la route, il me manquait un petit peu de matériel. Je te le présente tout de suite, on part sur les mêmes bases, on a juste 2-3 accessoires. Pour être tranquille, confortable et répondre à mes petits besoins, voire mes petits caprices, je me suis adjoint ces accessoires que je te présente tout de suite. En premier lieu, un trépied Joby. Alors ceux qui connaissent, servent que cet outil est absolument génial. Tu t'en sers comme trépied, c'est articulé dans tous les sens, tu peux fixer ça sur des branches, sur des murets, sur des fenêtres, où tu veux dans ton camping-car, où tu veux dans la nature. Un pas de vis pour mettre bien entendu des accessoires. Et l'accessoire que j'ai choisi de mettre, c'est ça, ce petit support que tu viens visser sur le Joby, sur lequel tu viens placer ton smartphone, qui va te permettre de commander ton Osmo Pocket. Ça, génial, pas cher, trouvé sur Amazon. Ensuite, le son, que ce soit sur les Osmo Pocket ou les Osmo Action, vient de petits micros qui sont disposés parfois tout autour, le tout petit trou là, c'est le micro. Autant te dire, quand on est à un mètre, voire un mètre cinquante de distance, le son est pas génial, surtout quand il y a un petit peu de vent comme aujourd'hui. J'ai donc passé beaucoup de temps sur internet et j'ai trouvé le micro parfait pour utiliser avec cette caméra. Et pareil, c'est le micro que j'utilise sur plus de 90% de mes plans. C'est le RODE, RODE sans fil, qui vient se brancher directement sur ta caméra. Ça, c'est ce que vous voyez régulièrement sur mes vêtements, avec la petite moumoute pour couper le vent. Ça coûte pas très cher, ça a quelques années et c'est très fonctionnel. Beaucoup de Youtubers l'utilisent également, c'est d'ailleurs eux qui m'ont donné l'idée. Tu relis ça avec un câble à ton Osmo Pocket et c'est parfait. Je te montre le setup une fois assemblé. Et voilà le setup que j'utilise la grande majorité du temps. Mon Joby, la patte de fixation, le smartphone pour commander l'Osmo Pocket, le micro sans fil RODE, le câble pour le brancher sur la caméra, la partie qui vient sur le corps ou sur le sac avec cette petite moumoute. Et avec ça, je fais pratiquement tout. Que ce soit comme ça en selfie ou alors quand j'ai besoin de parler et de filmer en même temps. Je peux regarder ce que je filme sur l'écran du téléphone. Si j'avais à réinvestir, je reprendrais exactement ça. Ce que tu vois là répond à 80-90% de mes besoins. Si on enlève bien entendu l'Osmo Mobile que je n'utilise plus du tout. Ma caméra d'action waterproof. Mon trépied avec l'Osmo Pocket et un micro de qualité. Un drone avec une batterie supplémentaire. Un ou deux smartphones pour commander l'ensemble. Là, avec ça, moi je fais ma chaîne au complet. Ce qui vient par la suite, ce sont des petits plaisirs et tu vas comprendre pourquoi. Tu ne le sais pas, mais dans une autre vie j'étais photographe professionnel. Principalement dans le sport, déjà plus uniquement dans le sport. Ou en tout cas, j'ai tenté de devenir photographe professionnel. A l'époque, j'étais au Québec, mais voilà. Un, je n'étais pas un bon commercial et ça n'a pas changé. Et de deux, je suis arrivé en plein milieu de la transition entre la photo argentique et la photo numérique. Et je n'ai pas su prendre le viral. Quand je suis rentré en France, j'ai continué à collaborer avec quelques magazines. Que ça soit dans le vélo ou le scalpinisme des sports qui me plaisaient et qui me plaisent toujours. Mais j'ai rapidement cessé l'activité parce que je voyais tout simplement que je n'allais pas percer. Et surtout que je n'avais pas envie de vivre. Si je te raconte cette histoire, c'est tout simplement que depuis longtemps, voire très longtemps depuis mon enfance, j'aime l'image. J'aime regarder le travail des autres photographes et donc depuis quelques années, le travail des autres vidéastes. Et je me suis dit, maintenant que tu as une chaîne YouTube, pourquoi toi aussi ne pas te faire plaisir en essayant d'améliorer la qualité de tes images ? Alors je l'ai dit, il y a des Youtubers qui ont des boîtiers de pro qui valent cher, avec des objectifs de super qualité, qui eux aussi valent cher. C'est tout simplement qu'ils se sont donné les moyens de les acheter et que ça répond aussi à ce qu'ils veulent donner comme travail sur la chaîne YouTube. En ce qui me concerne, je ne suis pas prêt à mettre aujourd'hui 3000€ dans du matériel photo vidéo, mais par contre je me suis quand même fait plaisir avec ce petit outil que je te présente et les accessoires qui vont autour. Lui, il est sorti depuis peu, c'est le Sony ZV1 dédié aux vlogueurs, si on en croit le marketing Sony. Alors il y a d'autres produits qui existent et qui peuvent répondre à cette demande, en particulier chez Canon. Mais voilà, j'ai regardé énormément, énormément de vidéos, ça a pris des mois avant que je me décide. Et finalement, j'ai craqué pour lui. Alors, c'est un boîtier numérique qui fait des vidéos de qualité, avec un écran orientable, un zoom optique et un zoom numérique. Un micro de qualité, sur lequel tu peux venir mettre une petite moumoute pour étouffer le bruit du vent. Et la grosse grosse différence avec une Osmo Pocket ou une Osmo Action, c'est que là-dessus, tu peux mettre de la profondeur de champ. Et ça, pour un vidéaste ou un photographe, c'est important, ça fait de belles images. Cette caméra vidéo, clairement, je la sous-exploite. La dernière vidéo qu'on a faite pour fêter les 1 an de notre chaîne a été faite 100% avec elle, mais c'est la première fois. De manière générale, je galère encore à l'utiliser, je ne maîtrise pas tous les réglages. Et tant qu'avoir un outil performant, autant l'utiliser au maximum de ses capacités. Et puis, ça demande quand même un petit peu de manip que je vais te montrer rapidement. Donc voilà, quand on est en vadrouille, je n'ai pas nécessairement le temps à chaque fois de prendre les trucs. Je vais au plus simple avec mon Osmo Pocket ou mon Osmo Action. Mais lui, là, j'ai vraiment l'intention de m'en servir et d'essayer de grimper un petit peu la qualité des images de notre chaîne. Tu nous diras ce que tu en penses, mais pas tout de suite, dans quelques mois, je pense. Bon, maintenant que je t'ai parlé de cette caméra, tu te demandes peut-être ce que c'est que ces accessoires. Alors, je l'ai dit, il y a un micro intégré et je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. L'appareil, là, l'image est stabilisée. Donc, normalement, quand tu bouges, ça fait quelque chose de pro. Mais voilà, ce n'est pas satisfaisant pour moi. Et puis surtout, je suis habitué à l'Osmo Pocket avec son Grimball intégré. Donc, j'ai décidé d'investir dans ça. Ça, c'est un stabilisateur, un Grimball 3 axes qui fonctionne sur batterie avec son petit trépied pour pouvoir le poser. C'est un, excuse-moi pour l'accent chinois, un Zhiyun Crane M2. Franchement, c'est un des premiers au niveau du prix. Ça fait très bien l'affaire et ça me permet d'avoir de l'image stabilisée et, en plus, de pouvoir fixer un micro sur mon petit appareil. Lui, c'est mon micro Rode avec sa petite moumoute pour étouffer le banc, son câble que tu mets directement sur le Sony. Ça permet d'enregistrer un son de qualité. J'ai exactement le même monté actuellement sur le smartphone, celui qui enregistre le son de la vidéo que tu es en train de voir. La seule différence, c'est que sur le micro qui est sur mon smartphone, pardon, je vais y arriver, il y a un port adapté bien entendu à mon téléphone pour que le son soit directement pris par le téléphone. Je te montre à quoi ressemble tout ça une fois assemblé. Et voilà, l'ensemble est en œuvre. Le stabilisateur, le Sony, son micro, son câble. Et là, tu le vois, quand je bouge ma main, le Sony, lui, continue à filmer parfaitement horizontal. C'est ça, l'utilité d'un stabilisateur. C'est un super achat. J'en suis très content. Je te l'ai dit, je ne le maîtrise pas encore totalement. Mais très franchement, je pense que ça me permettra d'améliorer grandement la qualité de nos vidéos. Là, au niveau images, on est, je pense, complet. Je te présente maintenant deux ou trois accessoires que j'utilise régulièrement et que j'ai acheté au fil des années. Peut-être que toi aussi, tu en trouveras l'utilité. Voilà, j'ai rassemblé les derniers accessoires que je vais vous présenter dans cette vidéo. Comme dirait mon père, ils ne sont pas franchement utiles. Ils sont donc totalement indispensables. Il y en a un au moins qui est très utile. C'est le trépied sur lequel je peux mettre mon Sony, mon Osmo Pocket et bien entendu sur lequel vous pouvez mettre votre caméra ou votre appareil photo. Je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai pris tout simplement de cette couleur parce que quand je suis en nature, je veux que les gens qui randonnent éventuellement le voient et qu'ils ne foncent pas dessus. C'est tout simple. C'est très utile. Ça permet de faire des plans stables, des plans propres et de ne pas se poser la question de savoir où on va poser son appareil photo si jamais on n'a pas de support pour le joggy. Ensuite, les youtubeurs nomades vont savoir de quoi je pense. Tous ces petits appareils là fonctionnent sur batterie et le problème que l'on a, c'est que régulièrement, ils sont tous HS en même temps ou presque. Il faut donc les recharger. J'ai investi là-dedans. Alors, ce n'est pas le plus complet, mais il fait très bien l'affaire. C'est un chargeur que l'on met sur le secteur sur lequel j'ai six prises USB. Je peux mettre du port pour mon appareil photo, du port lightning pour mon iPhone. Je peux mettre de l'USB-C. Je peux brancher donc en tout six appareils qui sont rechargeants en même temps. Et en moins d'une demi-journée, j'ai rechargé tout mon petit setup avant de partir en padrouille avec Léonard. Indispensable ! En trois, et toujours lié à des problèmes d'autonomie, je me suis pris une batterie externe. Alors, je n'ai pas lésiné sur les capacités. C'est une bonne, grosse, lourde batterie externe, même s'il existe encore plus lourd, encore plus gros et encore plus costaud. Mais elle fait très bien l'affaire. J'ai pris ça que j'ai trouvé dans un petit magasin, genre magasin à 1€. Il y a tous les ports disponibles dessus. Je la recharge avant de partir. Et je peux faire des charges complètes de un ou deux téléphones, un ou deux appareils photo. C'est très bien, c'est pratique. Ce n'est pas nous qui portons, c'est le camping-car. N'hésitez pas, ça peut être utile. Cet accessoire, vous ne l'avez jamais vu sur mes vidéos et pourtant, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Ça, c'est un éclairage d'appoint que j'utilise principalement dans le camping-car et qui me sert, alors les initiés sauront, à déboucher les ombres et surtout à faire que j'ai l'air quand même un petit peu éclairé dans une zone qui est sombre. Il est allumé, ce n'est pas très puissant comme ça, il fait grand jour. Mais je vous promets que celui-là, il dépote. On peut changer la couleur, la température de son éclairage. Il y a des petits effets spéciaux, stromboscope, pompier, etc. qui sont dedans, qui ne me servent strictement à rien. Je l'ai surtout pris pour son encombrement et pour sa puissance. Si je le mets à 1m50 de moi dans le camping-car, vous me voyez très très bien. Il arrive avec un diffuseur, histoire de faire une image un peu plus douce. Il arrive également avec un diffuseur en nid d'abeille pour concentrer un petit peu plus la lumière. Et en dessous, il y a un pas de vis sur lequel on peut mettre un trépied comme ceci, un trépied comme celui-ci. C'est très pratique, surtout quand vous êtes en condition de faible lumière. Dernier accessoire, j'ai trouvé l'idée sur la chaîne Levanulis qui l'utilise. Et très franchement, je l'ai aussitôt commandé sur Amazon, c'est génial. C'est une petite imprimante photo directement reliée à votre smartphone. Ça fait des polaroïdes, des mini polaroïdes. Alors la qualité n'est pas sensationnelle, mais très franchement, c'est suffisant. Ça permet de créer des souvenirs. Nous, dans Léonard, on est une petite guirlande avec des attaches. Et tranquillement, on est en train de la garnir avec ce genre de photo. Là, c'est la témoin en amoureux. C'est sympa. Franchement, c'est vraiment pas indispensable. C'est plaisir. Mais c'est plaisir, donc c'est important. Tu le vois, ça fait quand même pas mal d'équipement. J'ai donc également investi dans un sac photo. J'ai passé aussi, comme pour chacun de mes achats, beaucoup de temps sur internet ou dans les magasins à regarder ce qui serait le mieux pour moi. J'ai donc pris ce sac d'une marque réputée dans le monde de la photo. Il est juste parfait, suffisamment grand, mais pas trop non plus. Il est confortable à porter parce qu'une fois chargé, on a une bonne dizaine de kilos, voire plus sur le dos. C'est à toi de voir. En fonction de ton matériel, ça peut être un achat intéressant. Tu en sais maintenant beaucoup plus sur l'arrière-cour de Viens, on prend la route. Tu sais avec quel équipement je travaille et qu'est-ce qui se cache derrière les images que tu peux voir sur nos vidéos. J'espère que ça t'a plu. Aujourd'hui, il fait grand beau avec Nat. Nous avons hâte de reprendre la route avec Léonard. Les congés d'aider approche. En attendant, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un like si tu as apprécié cette présentation. On se retrouve bientôt. Bienvenue à bord et salut à tous !